bonjour salut à tous on se retrouve yannick salut yannick salut on va vous présenter donc moi c'est midou midou de la chaîne cars effect et donc on va vous présenter cette magnifique voiture derrière je vous en dis pas plus c'est juste un truc de ouf c'est parti donc on est sur une renault 11 qui est juste magnifique et modifié alors qu'est ce que tu peux nous en dire yannick alors beaucoup trop même mais ouais en gros ok à la base c'est une auto d'origine est évolué au fil des années ok avec les différentes différentes versions du 14 100 2 litre turbo ouais et là maintenant avec un moteur de trio 1 c soupape en 1800 ah oui ok donc et là il développe combien du coup avec le turbo je vais pas repasser au vent mais on va dire qu'on est dans les 500 chevaux à peu près ok et au niveau du kit carrosserie du coup donc on voit qu'on voit des ailes bombées on voit également l'arrière ici avec l'aération et autres c'est un kit qui se vende dans le commerce d'accord c'est un kit mc racing ok du moins pour l'arrière l'avant c'est des ailes qui ont été modifié sur la base du kit mc racing d'accord les bas de caisse avec par choc arrière c'est un par choc arrière d'origine d'accord avec diffuseur de clio 3 rs j'ai modifié voilà ah sympa en tout cas le rendu est vraiment nickel ça la modernise et en même temps ça enlève pas aussi le cachet d'origine avec les formes aussi qu'elle avait à l'ancienne c'est vraiment un joli mélange et au niveau des jantes du coup alors on voit qu'il y a des pneus spécifiques c'est des jantes de mégane 2 rs donc je suis passé un 5 trous d'accord c'est des jantes que mon fils m'a offert gentiment et avec beaucoup d'amour pour son papa ah ça c'est sympa ça ouais et donc c'est des jantes de ultraligérats de chez auzen voilà d'accord très bien donc jantes repeintes magnifique avec les étriers rouges voilà je trouve que le gris avec le or c'est un très bon choix parce que du coup ils ressortent vraiment c'est ça et puis ça fait penser aussi un peu à l'esprit un peu williams à l'ancienne c'est ça exactement donc c'est vraiment sympa alors après bon j'avais filmé déjà le moteur tout à l'heure au niveau du moteur tu peux nous dire quoi alors le moteur il est un moteur fourgé avec piston biel forgé échelle de renfort toujours en 1800 d'accord 83 d'alésage et 83 de course ouais ça fait un moteur très carré ok et culasse culasse préparée avec deux arroi cam maxi hydro avec collecteur d'échappement sur mesure un collecteur d'admission sur la base d'une lancière evo 7 ouais j'ai modifié ok gestion simel c7 ouais turbo gtx 30 76 d'accord boîte 6 audi s3 ah oui que avec un volant moteur spécifique et renforcer aussi oui le nombre de chevaux sur le levier vitesse ok bon génial je peux ouvrir pour l'intérieur allez super c'est un peu le bazar ce week-end de course ouais c'est ça parce que je vous rappelle on est au nogaron motor festival donc à l'e-run et tout ça là donc c'est hyper sympa à l'intérieur ouais est vraiment pas mal bon siège baquet et tout bon là on est sur une voiture typique de circuit après c'est une voiture tu t'en sers dans la vidéo tous les jours d'accord ok tous les week-ends sont donc une voiture je vais pas rouler avec non ça c'est sûr tout ce qui est manu et tout tout ça c'est toi qui l'a ajouté alors le tableau de bord est d'origine mis à part le compteur ici que j'ai incrusté dans le tableau de bord d'origine celui d'origine n'était pas compatible avec ma boîte d'accord sinon après le tableau de bord est entièrement d'origine en tout cas il ya du taf et c'est vraiment sympa en tout cas c'est vraiment très très belle voiture merci donc on est sur une renault 11 qui est juste magnifique et modifié alors qu'est ce que tu peux nous en dire yannick alors beaucoup trop même mais ouais ouais en gros c'est une 11 turbo de 85 ok à la base c'est une auto d'origine que j'ai fait évoluer au fil des années ok avec différentes différentes versions du 1400 au 2 litres turbo ouais et là maintenant avec moteur de trio 16 soupape en 1800 ah oui ok dans le turbo et là il développe combien du coup avec le turbo je vais pas repasser au vent mais on va dire qu'on est dans les 500 chevaux à peu près ok et au niveau du kit carrosserie du coup donc on voit qu'on voit des ailes bombées on voit également l'arrière ici avec l'aération et autres c'est un kit qui se vend dans le commerce d'accord c'est un kit mc racing ok ou du moins pour l'arrière l'avant c'est des ailes qui ont été modifié sur la base du kit mc racing d'accord les bas de caisse avec par choc arrière c'est un par choc arrière d'origine d'accord avec diffuseur de clio 3 rs ah oui voilà ah sympa en tout cas le rendu est vraiment nickel ça la modernise en même temps ça n'enlève pas aussi le cachet d'origine avec les formes aussi qu'elle avait à l'ancienne c'est vraiment un joli mélange et au niveau des jantes du coup alors on voit qu'il y a des pneus spécifiques c'est des jantes de mégane 2 rs donc je suis passé un 5 trous d'accord c'est des jantes que mon fils m'a offert gentiment et avec beaucoup d'amour pour son papa ah ça c'est sympa ça ouais et donc c'est des gens de c'est des ultraligérats de chez aux ailes voilà d'accord très bien donc jantes repeintes magnifique avec les étriers rouges voilà je trouve que le gris avec le hors c'est un très bon choix parce que du coup ils ressortent vraiment c'est ça et puis ça fait penser aussi un peu à l'esprit un peu williams à l'ancienne c'est ça exactement donc c'est vraiment sympa alors après bon j'avais filmé déjà le moteur tout à l'heure au niveau du moteur tu peux nous dire quoi alors le moteur il est un moteur fourgé avec un biel fourgé chez le renfort toujours en 18 ans d'accord 4 et 3 dans les âges et 4 et 3 de plus ouais ça fait un moteur très carré ok et culasse culasse préparé avec deux arroi cam parce que je te dis c'était le maxi hydro avec collecteur d'échappement sur mesure un collecteur d'admission sur la base d'une lancerre evo 7 ouais j'ai modifié ok gestion cible c7 ouais turbo gtx 30 76 d'accord boîte 6 audi s3 ah oui que avec un volant moteur spécifique et renforcer aussi le nombre de choses sur le levier de vitesse ok bon génial je peux ouvrir pour l'intérieur allez super c'est un peu le bazar week-end de course ouais c'est ça parce que je vous rappelle on est au nogaron motor festival donc il y a les rênes et tout ça là donc c'est hyper sympa à l'intérieur ouais est vraiment pas mal bon siège baquet et tout bon là on est sur une voiture typique de circuit après c'est une voiture tu t'en sers dans la vidéo tous les jours tout ce qui est manou et tout tout ça c'est toi qui l'a ajouté alors le tableau de bord est d'origine mis à part le compteur ici que j'ai incrusté dans le tableau de bord d'origine ok celui d'origine n'était pas compatible avec ma boîte d'accord sinon après le tableau de bord est entièrement d'origine en tout cas il ya du taf et c'est vraiment sympa en tout cas c'est vraiment très très belle voiture et merci quand même un capot avant de delta intégral et un vrai pare-chocs de l'ancien delta intégral ah ben exact ouais l'ancien delta ouais ouais j'avais pas fait le rapprochement avec les aérations et tout exact ah oui non c'est vraiment simple en tout cas le travail pour ce modèle là il n'y avait pas grand chose comme 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 par chocs que je trouvais joli ouais et comme j'aime beaucoup les lancers à delta et j'ai dit allez pourquoi pas et puis j'aime bien c'est vraiment génial ouais ouais en tout cas merci à midou pour le reportage merci merci à toi sur la chaîne cars effect et merci beaucoup en présentation parce que il faut être passionné pour avoir des voitures comme ça et faire des reportages sur des autos comme ça ça permet de les mettre en avant et je pense que les gens vont aimer ce type de véhicule parce qu'on n'en voit pas tous les jours le travail qui a été fait c'est un travail de passionné donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne merci à toi en tout cas c'est ce soit un bon festival salut merci m 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 Sous-titrage ST' 501